Une nouvelle conférence de presse pour annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur qui a passé sa visite hier, Adama Nyan. Il nous vient de Nantes, c'est un attaquant en 1981 né à Bamako. C'est un club familial donc je suis vraiment content de venir ici. J'étais en centre de formation du Yéling. J'ai fait toute mon formation là-bas et après c'est mon agent qui m'a fait venir en Nantes, j'ai fait un décès. Après Nantes, ils m'ont pris. J'ai fait cinq ans là-bas et c'était un bon club et c'est un bon centre de formation. Je ne vais pas oublier ça. Après, je n'ai pas eu la chance, c'est de foutre. Je pense que je veux avoir ma chance ici et donner tout. C'est ça mon objectif, d'aller au niveau, de marquer beaucoup de balles. C'est ça mon objectif. Après, c'est le coach qui fait le choix. Moi, quand même, je suis là, je bosse bien l'entraînement et après, j'ai venu pour jouer. Après, c'est le coach qui fait le bon choix. C'est un attaquant axial qui est buteur. Il ne vous a pas parlé de ses stats avec la réserve de Nantes, mais sur les deux dernières saisons, il a mis 25 buts, je crois, sur deux saisons. En plus de Rafa Caceres, il nous fallait un élément de plus dans ce registre-là. Il était important pour nous que le joueur que l'on prenne ait des stats en termes de buts marqués. Pour l'instant, Adama les a au niveau CFA, mais quand on sait marquer les buts, que ce soit en CFA, en Nationale, en Ligue 2, on joue avec des meilleurs partenaires en Ligue 2 qu'en CFA, donc il va être servi, il aura des ballons, mais voilà. Donc maintenant, Adama a repris autour du 5 juillet du fait qu'il avait fait le tournoi de Toulon. Sa reprise a été un peu reportée, donc il n'est pas tout à fait prêt. Là aussi, il faut un petit peu de patience. Il arrive dans un groupe qui est à l'heure actuelle compétitif, donc il faut lui laisser le temps de s'installer, de s'acclimater. Voilà, il a montré ce matin qu'il avait déjà bien travaillé en préparation. C'est quelqu'un qui a un profil un peu guerrier, qui dans son jeu d'eau au but est capable d'aller au charbon, comme on dit, de la conserver, de la protéger. Donc il a aussi bien sûr des axes de progrès à faire, mais c'est l'idée aussi en nous rejoignant. Il doit encore, je dirais, peut-être s'affiner techniquement dans son jeu de remise, dans son jeu combiné. Bien entendu, il va falloir lui laisser le temps d'apprendre à connaître ses partenaires, assimiler un petit peu nos principes de jeu. C'est un joueur dans le registre de notre recrutement, c'est-à-dire un joueur qui a tout approuvé et qui a un très bon potentiel.